Et non, Christophe Galtier ne sera pas le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille, une fois de plus. Ouf, personnellement, je dirais mon avis là-dessus à la fin de la vidéo. Surprise générale, Gennaro Gattuzzo arrive à Marseille, c'est fait d'après tous les médias, dont Fabrizio Romano. Et il va être le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille, dès samedi en principe, lors du match à Monaco. Est-ce que c'est un bon choix ? J'ai donné mon point de vue. Quel est son profil de management, sa tactique préférentielle, ses expériences en tant qu'entraîneur sont-elles bien ou mal passées ? On va en parler tous ensemble. Déjà, c'est un joueur de classe mondiale, rugueux, combatif, et l'entraîneur est à l'image du joueur qu'il était. Quelqu'un de poigne, qui motive ses joueurs un maximum. C'est un pompier de service, qui peut être utile dans une mission assez courte. L'OM est en crise, la saison est déjà entamée. Bon, elle est loin d'être finie, c'est que le début encore, mais il ne faudrait pas rater les prochaines échéances. Et Longoria préfère prendre un entraîneur sur le court terme que sur le long terme. D'ailleurs, je pense qu'il aura un contrat très très court. Et qu'en prenant Gatuzo, ils se disent que c'est la meilleure façon de s'adapter rapidement à la saison en cours. Surtout que connaissant le personnage, assez fou, assez spécial, assez unique. Dans une ville comme Marseille, dans un club comme l'OM, ça peut matcher. On dit que les fous vont avec les fous. On l'a vu avec Bietta, avec Sampaoli. Et dans un passé récent, on a eu beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs de fort caractère. On a un historique assez convaincant de ce côté-là. Après, on ne va pas résumer l'analyse qu'à ça, bien sûr. Gatuzo a des défauts, a des limites en tant qu'entraîneur, a des inquiétudes. Et on va en discuter. Donc, je répète, il joue en 4-3-3 principalement. C'est sa tactique préférentielle. Il a une variante, c'est le 4-2-3. Alors, il ne joue pas le 4-2-3. Malgré que ce soit un italien, ce n'est pas un entraîneur trop défensif, contrairement à ce qu'on peut entendre. Mais ce n'est pas non plus le football total. Il joue de manière assez équilibrée dans l'ensemble. Il a coaché Milan à CNA. Donc, c'est des équipes assez joueuses en général. Et avec l'OM, ça va être le cas aussi en Ligue 1. On demande à notre équipe de dominer les rencontres, d'avoir la possession, surtout à domicile. Il s'appuie beaucoup sur ses leaders dans un vestiaire. Par contre, il a du mal dans la gestion d'effectifs à concerner tout le monde. C'est-à-dire à faire tourner. Et il a tendance à perdre certains joueurs. Il ne compte pas beaucoup en gros sur ses remplaçants aussi. Il fait peu tourner. Je me base sur des informations, des renseignements que j'ai été chopés sur Internet, etc. Mais sur ça, Gattuzzo, j'ai entendu parler de ses expériences au Milan AC, à Naples principalement. Ça ne s'est pas si mal passé que ça. Alors, justement, pour rentrer dans le détail. Au Milan AC, il arrive dans un club, dans un état critique. Vraiment. En championnat, il finit à la portée du top 4. C'était l'objectif de la part des dirigeants, d'être dans le top 4. Il n'y arrive pas de quelques points. Sur sa seule saison complète qu'il fait au Milan, je précise. Ensuite, il signe à Naples, où il remporte la Coupe d'Italie rapidement. J'avais commenté d'ailleurs ce match, 0-0. Bon, il gagne au pénalty. Pas grand-chose à signaler. Mais on peut aussi souligner que dans les grands matchs, Gattuzzo a plutôt un bilan intéressant. Dans les grands rendez-vous de Serie A, il est capable de gagner des grandes rencontres. C'est à l'image de l'homme. Un entraîneur qui est plus un entraîneur de poigne qu'un fin tacticien, il va être là dans les gros coups, dans certaines rencontres de haut de volée. Ensuite, par contre, en championnat, sous les deux saisons au Napoli, c'est le même bilan qu'il a lancé. Il finit hors top 4, mais de très peu encore une fois. Je crois que c'est 5 et 6e. Voilà, ça s'est joué de quelques points, mais au final, son bilan n'est pas convaincant. Il rate l'objectif demandé par le club sur deux saisons de suite. Donc sur les trois saisons passées en Italie complète, jamais il a fini dans le top 4. Milan Rassé et Naples. Dernière expérience à Valence. Alors là, ça s'est très mal passé par contre. Je qualifierais ces expériences sur Milan Rassé et à Naples de médiocre, voire mitigées notamment à Naples. Ça n'a pas été si mauvais que ça à Naples, parce qu'il remplace Carlo Ancillotti en cours de saison. Dans un premier temps, ce n'est pas simple de passer derrière lui. Il gagne la Coupe d'Italie rapidement. Son équipe ne proposait pas des purges à toutes les rencontres, ce n'est pas vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'à Valence, ça s'est très mal passé. Il est resté six mois dans un club de Liga qui joue habituellement le top 5, le top 6. Il jouait la relégation. Il a été licencié parce qu'il était à un point de la relégation. Donc ça a été une catastrophe. Ça peut nous inquiéter parce qu'évidemment, c'est un Italien. Il a quasiment joué tout le temps en Italie dans sa carrière. Il connaissait moins bien la Liga. Là, c'est pareil en Ligue 1, il ne connaît pas ce championnat. Alors, est-ce que l'OM pouvait avoir mieux que Gattuso ? C'est la question qu'on doit se poser. Écoutez, c'est pour ça que, contrairement à beaucoup de supporters de l'OM, je ne vais pas non plus taper du poing sur la table, surtout sans lui donner sa chance. Encore une fois, c'est un entraîneur spécial dans une ville spéciale. Qui sait ? Il va falloir que ça matche rapidement par contre. Et c'est l'intérêt quand tu prends un pompier de service comme Gattuso. Si le discours ne passe pas, ça peut très vite tourner au vinaigre. Vraiment. Mais, ce que je voulais dire, c'est que, qui était disponible sur le marché ? Il y a des entraîneurs plutôt tacticiens comme Julien Stéphan, qui était français, que j'aimais bien. Je le voulais, moi. Ça ne m'aurait pas dérangé, Julien Stéphan, qui a fait un bon travail à Rennes, à Strasbourg. Il y avait Christophe Galtier, que je ne voulais pas pour des raisons identitaires, des raisons, je ne dirais pas d'orgueil, mais de fierté, tout simplement. Vous connaissez mes arguments, je pense. Il n'y a pas besoin de les répéter, en fait. C'est pas long de Gattuso. Galtier, ça sera peut-être un jour, et après son affaire notamment, qu'on connaît. Et ce n'est pas plus mal. Là, on en reparlera à ce moment-là. Je suis bien prêt à faire des concessions sur Galtier. Mais il faut dire que cette affaire de décembre, elle passe. Et heureusement, Longoria, il s'est raisonné, parce qu'entre ça, son passif au PSG, l'affaire de Nice-OM, ses provocations au stade Vélodrome, voilà, ça faisait beaucoup quand même pour Galtier. En plus, il est usé mentalement. Même s'il connaît très bien l'OM, il connaît bien Marseille, il connaît bien la Ligue 1. C'est un entraîneur Galtier, malgré tout, de qualité. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez penser que Galtier était un meilleur choix sportif que Gattuso. Je peux l'entendre. Même moi, je vous accorde quasiment raison. Moi, même, je vous accorde raison. Mais je suis désolé. L'OM, c'est ma passion. L'OM, c'est ma fierté. Ça représente beaucoup de choses pour moi. Ça aurait fait tâche d'avoir cet entraîneur aussi peu de temps après le Paris Saint-Germain. Après certaines de ses déclarations. Et après surtout, l'affaire qui pèse sur lui. C'était trop. Donc, c'est peut-être pour ça que Gattuso, au final, je ne suis pas si déprimé que ça. Parce que, évidemment, tu m'aurais dit ça cet été et j'aurais pété un câble. Gattuso, Grosso, il n'a aucune réussite en tant que coach. Aucune. Que ce soit Valence, Milan-AC et Naples. Mais c'est quand même des clubs très UP. Au-dessus de l'OM, Milan-AC et Naples. Donc, quand tu as un bilan qui est mitigé au médiocre dans ces clubs-là, est-ce que ça veut dire pour autant que tu vas échouer à l'OM ? Non, pas forcément. On espère qu'il va lancer enfin totalement sa carrière d'entraîneur. Et surtout qu'il a pris du galon, a pris de ses expériences dans des clubs importants. Où il se passe beaucoup de choses et qu'il va les bonifier chez nous, ces expériences-là. Voilà. 4-3-3 donc avec Gallardo. Ça correspond aux qualités de l'équipe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Unai au milieu de terrain, dans l'entrejeu. Njaï et Sars sous les côtés. Vitinha ou Aubameyang en pointe parce que les deux ensemble, ça ne va pas. Ils n'arrivent pas à se trouver. C'est un choix totalement lunaire. Donc ça, c'est terminé. On ne jouera pas à 3 défenseurs centraux. C'est sûr et certain. Il ne va pas. Voilà. Il a essayé quand même dans ces clubs-là, 6 années, 5 années au total. Et apparemment, il n'est jamais passé à 3 défenseurs centraux. Donc il ne va pas innover chez nous. Surtout qu'on n'a pas l'effectif pour. On n'a que 4 défenseurs centraux de métier. Il va essayer d'apporter ce qu'il sait faire. Ses qualités de meneur d'homme. Ses qualités d'aboyeur. Comme il était sur le terrain. Ce n'est pas un grand tacticien, encore une fois. Voilà. C'est ce qu'on dit de lui. C'est une vérité. Il a des limites de ce côté-là. On dit qu'il a des hésités même assez offensives. Parce que je ne vais pas faire le ratio de victoire, défaite, match nul. Ça ne sert à rien. Ça dépend de quel club tu entraînes. Mais il y a certains matchs. Il y en a plus au Milan AC. Il y avait 30-35 tirs dans le match. Il y a des volontés offensives. Et encore heureux d'ailleurs. Mais par contre, il a du mal à les appliquer. Il a du mal à bien faire jouer son équipe. Et c'est un problème pour un entraîneur. Bien sûr. Il y a plusieurs facettes. Le management. Le côté tactique. Ton message aussi va passer. Et à part quelques matchs références. Notamment à Naples. Où ça ne jouait pas si mal. Parce qu'il est resté quand même deux ans et demi. Ouais c'est ça. Deux ans et demi. Il ne reste pas dans les mémoires. Bien sûr. Mais encore une fois, il est passé après Ancelotti. Ça n'a pas été un contexte évident pour lui. Que ça soit à Milan AC et à Naples. Il a repris ces deux clubs. Qui étaient en grande difficulté. Renseignez-vous. Et il a échoué à quelques points du Big 4. Sur les trois saisons complètes qu'il a jouées en Serie A. Voilà. Après comme entraîneur bien sûr. Ça va être une découverte. Pour moi et pour beaucoup. Mais ne soyez pas surpris. Coach de poigne. Système 4-3-3. Voire une variante en 4-2-3-1. Des expériences toutes assez décevantes en tant que coach. Et un tacticien assez limité. Voilà. Je vous dis la vérité. Je suis transparent avec vous. D'ailleurs c'est normal. Je ne saute pas au plafond. Je suis quand même soulagé qu'on ait trouvé l'entraîneur. Parce que je ne voulais pas que ça dure, que ça traîne. Là on a trois matchs importants avant la trêve. Quatre même. Monaco, Brighton et Le Havre. Donc ça fait trois. Il va falloir vraiment que l'équipe se redresse rapidement. Surtout ne pas perdre samedi. Bon on en reparlera bien sûr. Et on souhaite bienvenue. Enfin je souhaite la bienvenue à Gennaro Gattuzzo. Je suis aussi un peu mesuré. Parce que j'ai tellement aimé le joueur. Que ça fait quelque chose. Quand tu dis qu'il rejoint l'Olympique de Marseille. Le voir célébrer les buts au Vélodrome. En conférence de presse. Ça va être un petit peu folklorique. Ça aussi. Il va y avoir du spectacle. Je vous le dis. Encore mieux qu'avec Sam Pauli. Etc. Mais bien sûr. On ne prend pas un entraîneur pour ça. On n'est pas là pour amuser la galerie. On veut des résultats. De la compétence. Voilà. Ça a été le choix de Longoria. Plutôt que prendre un tacticien. Comme Julien Stéphan. On peut les opposer avec Gattuzzo. Parce que c'est vraiment le choix totalement inverse. Il y avait d'autres noms qui sortaient. Comme Lopetegui. Van Nistelrooy. Je n'étais pas choué. Pas Van Nistelrooy. Lopetegui pas tellement. Même s'il a des qualités que Gattuzzo n'a pas. Et inversement. A voir. Est-ce que c'est le bon choix. En tout cas. C'est vrai que Longoria ne doit pas se rater. Il a dû faire vite. Je sais bien. Il a dû hésiter avec Galtier. Parce qu'il y a eu des contacts avec lui. Est-ce que c'est Galtier qui a refusé. Ou est-ce que c'est Longoria qui a finalement penché pour Gattuzzo. Il y a deux versions qui s'opposent. Après RMC. Galtier a préféré attendre son procès finalement. Est-ce que c'est vrai. J'en sais rien. En tout cas. J'espère que ça va matcher. Et que Gattuzzo va nous permettre de finir sur le podium cette saison. Parce que c'est l'objectif. On ne sera pas champion de France. Il faut se qualifier directement en Ligue des Champions cette année. Pour être là pour la prochaine réforme. Dès l'automne. Et en Europa League. Essayer de faire du mieux possible. Voilà. Parce que l'OM doit se relever là. Je me remets moi aussi difficilement de la défaite dimanche au Parc des Princes. Là on a vécu une semaine chaotique. Vraiment. Hors sportif et sur le terrain. Donc il faut vraiment que rapidement. Et ça va aller. En rapport avec les résultats sur le terrain. Mais qu'on se remette dans le sens de la marche. Hâte de voir ce que ça va donner Gattuzzo. Bon. Déjà sur les premiers matchs avant la trêve. Ça va être une question de discours. De mise en place tactique. Après. Même si beaucoup de joueurs partent. En octobre pendant la trêve. Mais à partir de fin octobre. On verra la patte Gattuzzo. Dans le jeu et sur le terrain. On dit que ça ne vaut pas grand chose. Qu'il n'y a pas un style qui se dégage. Ce 4-3-3. Je n'ai pas trouvé grand chose autre. À part ce 4-3-3. Comment il s'articule. Je n'ai pas pu vous renseigner plus que ça. Si ce n'est encore une fois. Que c'est un coach qui peut tourner son équipe. Qui s'appuie vraiment sur ses têtes de gondole. Ses leaders. Il arrive dans le VCR à avoir des relais. Donc ça c'est une bonne chose. Qu'il est capable de gagner des gros matchs. Avec NAP et Milon Rassé. Ça a été le cas. Par contre sur les saisons entières en série A. Ça a été une déception. Il n'a pas réussi à atteindre l'objectif fixé par ses deux clubs en Italie. Et en Espagne ça a été un fiasco. Conférence de presse. Bon après c'est Gattuso. Il a du caractère, de la poigne. S'assoit sur le banc de touche. Devant les journalistes. Il nous défendra devant les instances. Enfin devant les instances pardon. Il adressera peut-être quelques messages quand il faudra. Mais bien sûr. C'est un homme. Je pense qu'on aime tous Gattuso. Qu'on a aimé en tant que joueur. Donc s'il réussit chez nous, ça va être une idole. Je maintiens. Si Gattuso fait une grande saison à l'OM, le maître ça va être une star. Vraiment. On va l'aimer plus qu'un autre. Mais bon. Est-ce que ça va être le cas ? J'en doute. Et il y a de quoi avoir peur. Vu ses expériences assez décevantes en tant qu'entraideur. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo les amis. Ne soyez pas trop sévère. Il est 5h du matin à l'heure que je fais ces vidéos. Donc voilà. C'est une vidéo un petit peu à chaud. Et on espère samedi les 3 points à Louis II. D'ailleurs Monaco qui n'aura pas Enrique. Qui n'aura pas Golovin qui est suspendu. Deux joueurs très importants leur début de saison. Qui a perdu contre Nice à domicile. Même si ce n'était pas mérité apparemment. Enfin je n'ai pas vu le match. Mais ils ont raté deux pénaltys. Et quoi que Nice a eu des occasions. C'est la deuxième meilleure équipe du championnat Monaco cette année. Voilà. Ils sont au-dessus de nous. De ce que j'ai vu en début de saison. Je les ai commenté contre Lance. Ça se trouve très très bien. Nous il y aura le retour j'espère de Kondogbia et d'Ismail Assar. Je suis confiant pour les deux joueurs. Surtout Assar ça va être important. Il est indéboulonnable cette année. Par sa vitesse, sa percussion. Donc voilà. On verra les premiers choix de Gattuso. Même s'il connait peu son effectif. Il va avoir le temps quand même de regarder quelques matchs. D'ici la mise en place samedi. Et de se faire une idée. Mais hâte de voir ce que ça va donner. En espérant vraiment qu'on se redresse rapidement les amis. Je n'ai pas envie de s'offrir avec l'OM. Encore plus longtemps que ça. Même si je suis conscient que ça peut être le cas. Ça peut être une saison où tout peut péter. Que ça soit au niveau du propriétaire. De Longoria. Mais il y a aussi de la qualité dans cette OM. On n'a pas la pire équipe depuis 10 ans. Loin de là. On a des joueurs de talent. Donc si on a un entraîneur qui arrive à exploiter tout ce potentiel. Ça peut rendre des choses très intéressantes. Certes sur le terrain il manque des leaders. Il manque une âme. Est-ce que Longoria s'est fait cette réflexion. En prenant un coach justement de caractère. Par rapport à ce manque. Sur le terrain d'âme. Je dirais oui. Mais d'un côté je dirais non. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est lui cet été qui. Un par un. A écarter les joueurs importants. Comme Payet. Gendouzi. Sanchez. Kolasinac. Qui se mettait minable sur la pelouse. Donc c'est dur à dire. Non je pense que c'est plutôt un choix de la part de Longoria. Pour s'adapter rapidement au contexte marseillais. Avoir un entraîneur de caractère. Oui c'est assumé. Mais pas par rapport au fait qu'il manque cruellement de leaders sur le terrain à l'Olympique de Marseille cette année. Il faut que le message passe. Il faut qu'un entraîneur remobilise les troupes rapidement. Et ça que tu es une équipe de caractère ou pas. Ça se voit partout. Allez. A samedi pour le live Monaco OM. Je compte sur votre présence. Prenez soin de vous d'ici là. Et bienvenue à Gennaro Gattuso. Allez l'OM.